Salut à tous, c'est Steven et comme chaque fin de mois je vous présente ma petite compilation des meilleurs tweaks il y a sorti ces 30 derniers jours et cette fois-ci ce sera pour le mois de juillet 2013. Donc pas mal de tweaks intéressants sortis ce mois-ci, beaucoup sont payants vous allez le voir, moi j'en ai retenu 7. Donc ce sont 7 tweaks que je vous ai déjà présenté dans une vidéo complète, détaillée et là je vais rapidement revenir dessus donc n'hésitez pas à regarder la vidéo complète. Le premier que j'ai retenu s'appelle LiveWire Pro donc c'est la version payante d'un tweak qui s'appelle LiveWire et que je vous avais déjà présenté il y a longtemps et qui permettait d'avoir un seul effet au déverrouillage de son appareil. Celui-ci LiveWire Pro vous en propose, vous le voyez beaucoup plus, donc vous sélectionnez l'effet ici dans les réglages, il s'applique ensuite automatiquement et vous aurez cet effet à chaque fois que vous allez déverrouiller votre iPhone ou bien votre iPod Touch. Donc voilà comment fonctionne ce tweak, il vous permet d'avoir un effet différent de ce qu'on a nativement au déverrouillage de l'appareil. Ça permet de personnaliser votre appareil, de vous différencier des autres en choisissant. Un bel effet suivant ce que vous préférez, vous cochez ici l'effet que vous avez envie dans les réglages du tweak, LiveWire Pro. Un autre très bon tweak s'il y a sorti ce mois-ci, il s'appelle Task Master et vous le voyez il va combler l'espace vide dans le spotlight d'iOS par pas mal de choses utiles. Vous avez le contrôle de la musique, play, pause, avancer, reculer, la pochette de l'album et pas mal d'infos sur la musique. Vous pouvez aussi modifier le volume, la luminosité et là ce sont des raccourcis pour les principaux réglages système. Vous allez par exemple pouvoir désactiver la 3G, le wifi, faire un respring, pas mal de choses utiles comme ça et en dessous vous avez des raccourcis pour des widgets de composition rapide. Le tweak suivant s'appelle Aira, il est très inspiré de ce que propose iOS 7 puisque vous le voyez vous allez avoir accès à votre centre des notifications directement sur l'écran de verrouillage de votre iPhone ou de votre iPod Touch. Vous glissez vers le bas et là le centre des notifications apparaît avec vos notifications. Le fond vous le voyez est flouté et sur le haut vous avez l'accès aux principaux réglages système notamment le wifi, le mode ne pas déranger, la localisation et pour vos notifications à chaque fois vous avez la possibilité de les supprimer ou d'ouvrir la notification directement dans l'application concernée. Ce qui peut être vraiment très pratique et en plus à chaque fois vous avez la possibilité de voir le message en entier. Pour ceux qui affichent souvent les événements du calendrier dans le centre des notifications, je vous conseille vivement le tweak qui s'appelle NC Calendar Plus. Il est gratuit et il va vous permettre de visualiser vos événements du calendrier dans le centre des notifications plusieurs jours à l'avance. C'est très pratique puisque nativement Apple n'affiche les événements que 24 heures à l'avance. Là par exemple vous allez pouvoir afficher vos événements pour les quatre prochains jours, les cinq prochains jours et comme ça vous pouvez aller jusqu'à deux mois. Le prochain s'appelle Buddy Lock. Pour moi c'est vraiment le meilleur sorti ce mois-ci. Il vous offre une nouvelle manière de déverrouiller avec vous le voyez des raccourcis pour vos applications favorites placés juste au dessus. A gauche le raccourci de l'appareil photo, à droite c'est pour déverrouiller votre appareil. Vous pouvez mettre jusqu'à cinq applications et même un petit dossier où vous allez pouvoir placer d'autres applications. Moi j'ai mis des jeux. Donc voilà pour la première fonctionnalité du tweak et ensuite vous allez avoir la possibilité d'activer deux panneaux latéraux. Là sur la gauche ce sont mes listes de lecture. Je peux facilement y avoir comme ça axé en glissant et à droite ce seront des raccourcis pour les réglages système. Les voici. Dernière chose vous pouvez glisser sur la gauche comme ceci pour supprimer d'un coup toutes les notifications. Donc ça c'est grâce au tweak Buddy Lock que je vous conseille vraiment. Il est excellent. Si vous êtes un utilisateur du navigateur internet Google Chrome, voici un tweak encore une fois très pratique. Il s'appelle Chrome Downloader Plus et va vous permettre de faire des téléchargements directement à partir de Google Chrome. Donc des téléchargements de fichiers et même des téléchargements de vidéos sur YouTube. Donc vous pouvez sélectionner la qualité de vidéos à télécharger et ensuite voici la nouvelle interface. Vous choisissez le répertoire de destination pour votre téléchargement et ensuite il démarre dans le Download Center qui s'affiche en haut dans Google Chrome. Le septième et dernier tweak que j'ai retenu pour ce mois-ci s'appelle Insta Launcher. Voici comment il se présente. Ici sur la droite vous avez un nouveau menu qui va vous permettre de regrouper vos applications par ordre alphabétique. Donc ça peut être vraiment très pratique si vous avez beaucoup d'applications. Vous pouvez afficher également vos applications favorites. A chaque fois vous pouvez sélectionner un type d'affichage différent pour vos applications favorites et pour vos applications récemment ouvertes avec le tweak. Donc voilà comment ça fonctionne. Extrêmement pratique pour trouver et ouvrir facilement ses applications si on en a beaucoup d'installés sur son appareil. Donc voilà pour ce qui est pour moi le meilleur sorti sur Cydia pendant ce mois de juillet 2013. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo vous retrouvez les vidéos de présentation complète de ces tweaks. Si ça vous intéresse vous pouvez aussi regarder ma présentation du mois dernier. Donc les meilleurs tweaks sortis au mois de juin. Vous pouvez simplement cliquer sur la petite vignette pour être redirigé vers la vidéo. Suivez moi aussi sur Facebook et sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !